bienvenue dans ce deuxième année de ce site sur bélicite donc je résume un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière comment c'est quoi la logique de ce cours là la logique de ce cours là c'est de prendre des textes qu'on croit qu'on croit connaître très bien tout le monde connaît les premiers versets de la genève et premier chapitre et en fait on se rend compte on n'a jamais vraiment étudié à fond et que qu'on sait qu'il ya des choses très intéressantes mais que ça nous reste souvent obscur parce qu'on n'a pas les clés donc l'idée c'est de partir des trois fois un peu plus mais surtout nos trois guides dans cette aventure c'est rachis ibn ezra et ramban pour situer rapidement ibn ezra c'est un commentateur espagnol plutôt de culture andalouse de la jonction du 11e et 12e siècle autour des années 1100 rachis c'est à peu près une génération avant dans la france du nord et ramban nahrmanid ravi moshe ben nahrman lui c'est plutôt la première moitié du 13e siècle en espagne chrétienne et ce qui est intéressant c'est que ces trois commentateurs qui se lisent les uns les autres c'est à dire que ibn ezra a lu rachis mais à une époque où rachis n'est pas encore la référence donc c'est un des rares commentaires qui est indépendant de rachis qui est devenu ensuite vraiment le commentaire central et ramban qui vient après lui il se situe et par rapport à rachis et par rapport à ibn ezra et en même temps les trois sont de cultures différentes parce que ibn ezra c'est vraiment une école on va dire grammairienne qui essaye de s'approcher au plus près du sens littéral entre guillemets du texte sans forcément prendre en compte les interprétations rabbinique ancienne pour lui c'est pas un absolu loin de là alors que rachis il a une démarche inverse rachis lui il va partir du matériau rabbinique ancien pour faire dedans des des sélections en fonction du du sens littéral qu'il essaie de construire et construit à partir d'une interprétation qui existe déjà et ramban lui qui vient après il essaie justement d'être d'être un peu sur tous les fronts c'est à la fois dans une vraie approche littéraliste entre guillemets et dans essayer de rendre compte de la justesse des commentateurs qui l'ont précédé et d'apporter aussi un regard kabbalistique ça donne une diversité d'approche mais comme je dis souvent ces commentaires là ils viennent effectivement nous donner des réponses mais c'est des réponses à des questions donc si on les lit sans d'abord se poser des questions sur le texte on va complètement rater ce qu'ils sont en train de nous dire on va être dans de l'apprentissage par coeur ok on accumule d'informations mais on n'a pas compris c'est quoi l'enjeu donc il faut d'abord travailler sur le texte se poser des questions et ensuite voir si si nos commentateurs répondent aux questions qu'on s'est posé et la façon dont les uns et les autres vos réponses ça nous permet justement de concerner un peu plus les enjeux donc l'année dernière on a fait en gros tout ce qu'on appelle le premier récit de la genèse c'est à dire depuis bérechit bar et loki etc au commencement à dire au commencement si tout est enregistré si vous voulez les voir donc depuis au commencement du créateur et la terre jusqu'à 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 Shabbat et le début de la création de l'homme et là on arrive donc vraiment au coeur du deuxième récit de la création comme on appelle ça c'est à dire le jardin d'Eden et l'arbre de la connaissance et la la naissance de Chava et le serpent et toutes ces histoires là donc voilà ce sur quoi on est donc je vous ai ici mis c'est un peu gros mais en réalité les premières pages c'est le commentaire de rachis le texte biblique en haut avec le commentaire de rachis juste en dessous et en dessous les sources de rachis dans une édition qui s'appelle rachis ensuite le deuxième commentaire que vous avez c'est le commentaire d'imnévra et le troisième que vous avez c'est le commentaire de ramban en général on est fait dans cet ordre là donc voilà comment ce que nous dit le verset sur la mise en place du jardin d'Eden et donc Hachem et l'Opim planta ou avait planté on va voir comment il faut traduire un jardin dans Aïden Mi Kedem il va falloir savoir comment on traduit c'est pas évident parce que Kedem qui veut dire ce qui précède a classiquement en hébreu deux sens soit c'est ce qu'il y a avant dans le temps soit c'est l'Est l'Orient donc vous allez voir que les commentateurs vont clairement s'écharper là dessus et il plaça là-bas l'Adam l'Adam qu'il avait formé va yasmah Hachem Elohim min ha-dama kol aiz nechmad lemar'e ve tov lemachal ve aiz ha-haim ve tov agan ve aiz ha-da'at tov vara et Hachem Elohim fit pousser depuis la terre tout arbre agréable à la vue et bon à la consommation et l'arbre de la vie dans ou à l'intérieur ou peut-être encore autre chose le jardin et l'arbre de la connaissance bien et mal je traduis exprès une rupture parce que c'est pas clair comment ça fonctionne et un fleuve sort de l'Eden pour abreuver le jardin pour arroser le jardin et de là il se sépare et devient quatre têtes le nom du premier c'est le nom du premier fleuve c'est le Pichon c'est lui qui fait le tour de toute la terre de Havila là où se trouve l'or et l'or de cette terre est bon là-bas il y a le Bédola on ne sait pas ce que c'est et la pierre de Shoram pierre crécieuse on ne sait pas ce que c'est le nom deuxième fleuve c'est Gihon c'est lui qui fait le tour de toute la terre de Kuch et donc le troisième fleuve c'est le qui va vers l'est de la Syrie et le quatrième fleuve c'est le Frat voilà ce qu'on va essayer de comprendre ce qui n'est pas évident donc la question qui se pose finalement la question la question la plus évidente pour quelqu'un qui essaye de réfléchir de manière réaliste à de quoi le texte nous parle a priori on n'est pas dans un texte de fiction on n'est pas dans Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux avec une géographie fantastique on est fondé à priori à supposer que ça parle d'une géographie qu'on connaît plus ou moins ou dans laquelle on peut se repérer parce qu'en réalité c'est ça la grande difficulté qu'on a quand on quand on lit la Torah c'est que nous hommes du vingtième siècle nous ne sommes pas les gens qui ont reçu la Torah historiquement en premier la Torah elle a été révélée dans un contexte historique précis et donc de la même manière que je ne sais pas quand Zola vous parle de Paris il n'a pas besoin de vous faire toute une explication sur c'est quoi Paris où est-ce que ça se trouve et et la géographie de Paris etc de la même manière à la base la Torah elle dit certaines choses à ses lecteurs mais elle n'a pas vocation à être exhaustive parce qu'elle ne parle pas forcément à des gens qui sont nés sur la planète Mars or nous on a cette difficulté là que effectivement on n'a pas forcément les codes culturels qui font le contexte de la Torah donc les commentateurs ils sont là aussi pour nous fournir ça encore faut-il qu'on ait ça en tête et donc de fait là on a ce problème clairement de la géographie pourquoi est-ce que c'est important pourquoi est-ce que c'est important parce que je dis que ça parle a priori d'une géographie réelle mais il n'est pas non plus forcément évident que c'est une géographie matérielle au sens que nous on l'entend d'accord parce que on sait nous que le jardin d'Eden ce que dans la culture occidentale on a appelé le paradis ça ne renvoie pas nécessairement à une réalité terrestre et en réalité c'est ça toute la question qu'on va avoir sur toute cette histoire avec Adam et Chabar c'est est-ce que le jardin d'Eden c'est un lieu sur terre ou est-ce que c'est un lieu mais qui ne relève pas forcément de la réalité physique pour nous on l'entend aujourd'hui c'est la grosse difficulté pourquoi je dis ça par anticipation parce qu'en réalité on l'a déjà vu dans un autre cours il y a quelques années c'est un grand grand débat entre deux maîtres de la tradition qui sont Nachmanid Rambam donc on va voir le commentaire et de l'autre côté Maïmonide Rambam pourquoi ? alors je vous refais un peu le contexte je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de ça parce que j'adore ce thème-là donc ça revient et pourquoi j'adore ce thème-là parce que je trouve que c'est une clé qui sert dans beaucoup de sujets de Torah c'est que dans Perekh-Rerekh dans le dernier chapitre on parle de Olamaba du monde à venir et et de la résurrection des morts et donc forcément du destin de l'âme après la mort et après la résurrection et il y a deux grandes écoles qui s'opposent c'est-à-dire que pour Maïmonide ce qu'on appelle Olamaba le monde à venir c'est le monde des âmes pures c'est-à-dire que quand on meurt on n'a plus de corps et on rejoint un monde purement intellectif c'est de pure pensée donc non spatial forcément d'accord puisque les idées ne sont pas localisées forcément et ensuite donc ça il dit ça c'est une règle on va dire c'est une vérité philosophique d'accord qui découle naturellement de la de l'immortalité démontrable de l'âme et par ailleurs il y a une vérité de la religion qu'on nous apprend par la Torah et le Talmud qu'il va y avoir une résurrection des morts donc c'est un deuxième temps donc on retrouve une âme dans un corps et que ensuite comme c'est quand même une âme dans un corps ça peut durer peut-être plusieurs milliers d'années mais on va finir par mourir et donc on va retourner à une vie purement spirituelle et donc on revient au Olamaba donc pour Maïmonide on va deux fois au Olamaba après la première mort et ensuite il y a la résurrection après la deuxième mort on retourne au Olamaba et par ailleurs il dit Gan Eden le jardin d'Eden ça n'a rien à voir avec tout ça le jardin d'Eden c'était un lieu terrestre extrêmement agréable donc c'est assez intéressant parce que Maïmonide a une lecture très littéraliste du Gan Eden et on a l'impression qu'en réalité ça n'intéresse pas tellement cette question c'était un truc voilà c'était un moment de l'histoire de l'humanité au début le premier homme était dans le jardin d'Eden et puis basta pourquoi est-ce que Maïmonide il a cette vision-là parce que toute la démarche philosophico-religieuse de Maïmonide est de démontrer scientifiquement l'existence de Dieu et le principe par lequel Maïmonide démontre l'existence de Dieu c'est en partant de la physique donc il a besoin d'établir que les lois physiques sont une vérité absolument démontrable pour ensuite à partir du fonctionnement de l'horloge du monde en déduire qu'il y a un horloger donc Maïmonide a besoin de supposer que le monde physique a toujours fonctionné comme il fonctionne aujourd'hui sinon il n'y a pas de preuves possibles scientifiques et donc pour lui la réalité qu'il y avait à l'époque de Adam Arishan c'est la réalité physique qu'on connaît aujourd'hui donc si on nous parle du jardin d'Eden c'est une réalité physique dans le monde qu'on connaît aujourd'hui et c'est un endroit qui est quelque part qui aujourd'hui est caché mais à l'avenir on le redécouvrira et bon c'est un joli jardin basta Nahmani dit là une lecture complètement différente lui il dit pas du tout on voit dans les textes de la tradition qu'en l'Amada ça désigne un ordre de réalité strictement postérieur à la résurrection et que ce sera en quelque sorte un monde transfiguré que quand il y aura la résurrection c'est vrai qu'il y aura une âme encore mais qu'on sera dans des corps beaucoup plus nobles et proches de ce qu'on appelle aujourd'hui spirituel et ce qu'on appelle aujourd'hui spirituel sera encore plus élevé et donc comme on sera sur un plan d'existence supérieure même si on sera âme et corps on ne connaîtra plus la mort et donc c'est pour lui il n'y a pas une phase résurrection des morts puis une phase Orlamaba il y a un moment résurrection des morts qui ouvre une période de Orlamaba et il dit la période de la survie de l'âme entre la mort et la résurrection ça se passe dans ce qu'on appelle Gan Eden dans le jardin d'Eden et dit-il alors si ça vous intéresse j'ai écrit un article scientifique là-dessus qui est paru dans la Revenue des Tuts Juifs il explique le jardin d'Eden d'après Nahmanide c'est un lieu c'est pas un lieu matériel au sens où on entend mais c'est quand même un lieu c'est pas une réalité purement spirituelle c'est une sorte d'inter-monde comme ça c'est-à-dire il dit finalement on voit bien que nous dans notre existence physique au quotidien c'est vrai que d'un côté on élabore philosophiquement une notion de l'âme qui est non spatial au sens où c'est pas un objet qui a des dimensions dans l'espace l'âme mais il dit pour autant tu vois bien que l'âme sans avoir des dimensions spatiales elle a une position spatiale c'est-à-dire que si moi je suis là mon âme elle n'est pas là-bas mon âme se déplace avec moi et donc ça veut bien dire que l'âme peut avoir une situation spatiale et donc on peut tout à fait concevoir qu'après la mort l'âme entre dans un autre espace qui est non matériel mais qui est pas spatial et c'est ça qu'on appelle Gan Eden donc il faut avoir en tête ces idées-là qui ne sont pas dites ici mais c'est clair que les auteurs sont cohérents et donc c'est quelque chose qu'ils vont avoir en tête et en réalité c'est la problématique plus générale qu'on a dans tout ce récit-là avec Adam et Chava c'est de quel ordre de réalité on parle est-ce que de quel ordre de réalité on parle est-ce que la réalité dont on nous parle en nous parlant de l'histoire d'Adam et Ève et du serpent et de l'arbre etc est-ce que c'est la même réalité que l'un autre ou est-ce que à l'inverse si c'est pas réel parce que c'est pas notre réalité est-ce que c'est une allégorie c'est une option c'est clairement pas l'option qui va être prise par les commentateurs classiques certes mais c'est une option c'est-à-dire qu'il y a d'autres commentateurs non orthodoxes qui vont qui vont vous dire finalement il n'y a jamais eu de jardin d'Eden et de serpents et d'arbres de la connaissance etc et tout ça c'est une allégorie pour nous parler de la nature humaine c'est une option et la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une troisième option une voie intermédiaire qui nous dirait oui ça ça a été une réalité c'est pas juste une parabole mais de fait la réalité de l'époque n'était pas la réalité d'aujourd'hui et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre excusez-moi c'est possible de poser une question oui bien sûr bien sûr vous êtes là pour ça sur cette marloquette Narmanide Maïmonide par rapport à la question du lieu et du Gan Eden est-ce que elle s'explique aussi par le contexte historique dans lequel était Narmanide et Maïmonide est-ce que les courants de pensée religieux autour duquel vivait Narmanide étaient dans cette est-ce qu'on peut l'expliquer de cette manière aussi oui et non c'est-à-dire c'est pas un contexte différent qui expliquerait qu'ils interprètent différemment parce qu'en réalité je rentre pas dans le détail parce que ce serait un peu long mais j'ai expliqué dans mon article aussi ce débat-là est un débat qui est plus ancien que Narmanide et plus ancien que Maïmonide c'est-à-dire que c'est déjà on voit déjà des traces de ce débat dans la critique qu'Al-Razali fait d'Avicenne or tout ça Al-Razali et Avicenne c'est avant Maïmonide déjà pour le dire en deux mots Avicenne explique que toutes les descriptions qu'il y a dans le Coran du paradis sont des allégories de la béatitude intellectuelle de l'âme après la mort et Al-Razali dit mais si c'était des allégories ce serait pas aussi détaillé parce que pour qu'une allégorie fonctionne il faut que chacun des éléments de l'allégorie correspondent d'accord que à chaque signifiant corresponde un signifié or les descriptions coraniques d'accord pour un point de vue musulman c'est une vérité absolue les descriptions coraniques sont trop détaillées pour que on puisse dire bon globalement c'est une description de la béatitude de l'âme et Nachmanid il a exactement la même critique il dit dans toute la littérature midrashique les descriptions du Gan Eden sont trop détaillées pour que tout ça soit juste une métaphore ok alors passons maintenant au texte en essayant à la fois de suivre nos commentateurs et de garder cette problématique générale donc Rachid nous commente là sur verset 8 sur ce mot Mikredem donc Dieu a planté un jardin en Eden Mikredem Mikredem il dit c'est à l'est de l'Eden qu'il a planté le jardin donc autrement dit Mikredem ça ne veut pas dire auparavant ça veut dire qu'il y a un lieu qui s'appelle Aiden ça c'est une distinction qui que lui n'explicite pas mais qui est qui est connue dans toute la littérature talmudique donc en fait il le suppose et la grammaire elle le dit bien quand on dit en hébreu on a tendance à dire Gan Eden donc Gan Eden on peut croire que Eden c'est le nom du jardin et d'ailleurs en français c'est ce qu'on dit aussi d'accord au lieu de dire le jardin d'Eden on peut dire l'Eden et ça veut dire la même chose en français et là on nous dit ah non non attention c'est pas du tout la même chose il y a quelque chose qui s'appelle à Eden qui est donc a priori un lieu et il y a le jardin et le jardin s'appelle le jardin d'Eden parce qu'il est défini par rapport à l'Eden et donc Rachid il a une option il nous dit Mykéden ça veut dire à l'est de l'Eden où il y a le jardin qui est planté c'est pas si évident que ça d'accord parce que en toute logique grammaticalement on aurait dû dire Gan Bekéden Aiden d'accord jardin Be la préposition de lieu Kedem Est Aiden d'accord il aurait fallu que alors que là on nous dit Gan Ber-Eden un jardin dans l'Eden à l'est c'est un peu particulier et d'ailleurs la source de Rachid n'est pas très claire là-dessus Rachid nous fait ensuite une parenthèse la grande difficulté avec Rachid vous voyez c'est très souvent après là il va faire une parenthèse mais très souvent finalement il nous donne des formules assez lapidaires qui ont l'air simples qui ont l'air très simples trop simples et en fait si on les lit juste comme ça on passe très vite et on n'a rien compris ok il nous a donné l'information qu'il y a l'Eden et il y a le jardin qui est à l'est d'Eden et en réalité vous allez voir que c'est en faisant le tour par Ibn Ezra et par Ramban que la problématique sous-jacente de Rachid se révèle et qu'on voit souvent qu'en réalité en quelques mots il nous a dévoilé des choses incroyables mais il faut vraiment creuser et c'est la même méthode qu'on a en réalité quand on étudie le Talmud avec le commentaire de Rachid et de Tosfot c'est à dire que Rachid elle est souvent très simple et c'est seulement en étudiant les autres commentaires que ce soit de Tosfot ou du Rahn qu'on voit que Rachid il n'est pas là pour dire des évidences mais qu'il construit vraiment un sens et que les autres commentaires nous donnent les clés pour comprendre la problématique à laquelle vient répondre Rachid donc pour l'instant Rachid on sait qu'il dit ça et on le garde de côté on verra ce qu'on peut en dire après donc là ensuite il fait une parenthèse méthodologique qui est très intéressante il dit et si tu me dis mais attends on nous a déjà raconté tout ça d'accord toute la fin du premier chapitre de Bereshit nous racontait déjà la création de l'homme alors pourquoi on vient qu'est-ce qu'on vient nous raconter là et c'est pas une question innocente parce que la critique biblique les gens qui à partir du 18ème 19ème ont prétendu faire une lecture scientifique de la Bible l'ont fait en découpant le texte et en disant voilà le texte biblique c'est un patchwork de différents récits et d'ailleurs on voit bien qu'il y a deux récits de la Genèse et que donc voilà il y avait des Hébreux qui n'étaient pas très forts en édition vous mettiez ces éditeurs donc qui n'étaient pas très forts en édition ils avaient deux versions ils les ont mis les unes à la suite de l'autre et il y a des contradictions et ça ne colle pas mais comme c'était des éditeurs un peu simplets et extrêmement pieux qui ne voulaient toucher à rien alors ils ont laissé comme ça deux trucs qui sont contradictoires qui fonctionnent ça c'est un signe de paresse intellectuelle il faut être bien clair c'est à dire que la première chose qu'il faut avoir en tête quand on étudie un texte un texte biblique évidemment mais n'importe quel texte n'importe quel texte c'est une humilité intellectuelle de se dire ok l'auteur n'est peut-être pas le plus grand génie du monde mais rien ne m'autorise a priori à penser que je suis plus intelligent que je ne connais pas je ne sais pas qui l'a écrit donc je dois supposer les meilleures intentions et les meilleures compétences à l'auteur d'un texte et donc s'il y a quelque chose que je ne comprends pas parait contradictoire etc je ne peux pas me dire au bout de deux minutes de lecture ah le mec c'est un abruti et moi j'ai compris le problème dans son texte et non seulement l'auteur c'est un abruti mais toutes les personnes qui ont lu le texte après lui et avant moi pendant 2000 ans 3000 ans 5000 ans tous des abrutis personne n'a rien compris moi j'ai tout compris en deux minutes ça c'est statistiquement assez peu probable donc il faut prendre le temps on dit il y a une contradiction apparente bon ça vaut le coup de passer une demi-heure à se creuser la tête à voir s'il n'y a pas moyen de faire sortir quelque chose d'intéressant et c'est ça qu'il nous dit ici c'est vrai que ça a l'air de dire que c'est deux récits qui racontent la même chose et qui ne collent pas ensemble donc il dit donc j'ai vu dans une c'est un enseignement de l'époque de la Mishnah attribué à Rabbi Eliezer le fils de Rabbi Yossi à Galilie qu'il y a 32 clés d'interprétation de la Torah alors on connaît en général les plus connus c'est les 13 clés d'interprétation de Rabbi Yishmael qui sont pour l'interprétation de la Allah et il y a un peu moins connu les 32 règles d'interprétation de la Haggadah de Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer Benussi à Galilie c'est intéressant d'ailleurs de voir le langage de Rashi parce qu'il dit c'est-à-dire qu'à son époque il a l'air d'avoir un peu découvert ça au sens où il dit j'ai lu ça dans un texte dont il donne le titre et il fait c'est-à-dire quand il va citer un passage du Talmud de la Mishnah il ne va pas dire ah j'ai vu dans Masterchef que machin il ne dit pas ça si c'est un texte qui est connu de tout le monde donc ça sous-entend aussi historiquement qu'à l'époque de Rashi ce texte-là de la Braïta de Rabbi Eliezer n'est pas forcément un texte super connu donc il dit et là-dedans il y a une des trompes de règles c'est celle-là quand il y a d'abord un un enseignement général ou un récit général et qu'ensuite il y a un ma'asé c'est-à-dire littéralement quelque chose qui s'est passé quelque chose qui s'est fait alors ce ma'asé c'est le détail du premier regardez bien en tête parce qu'il va falloir lire donc il dit vaivra et à Adam c'est au clal d'accord tout le récit de la fin du premier chapitre où on dit il a créé l'homme ça c'est le récit général donc on a raconté de manière concise de manière un peu close comme ça c'est fermé d'accord de manière très concise on a mentionné qu'il avait été créé à partir de la terre et comment il avait été formé d'accord et ensuite le texte revient dessus et il développe et donc il l'a formé il lui a planté le jardin d'Éden et il l'a mis dans le jardin d'Éden et il l'a fait tomber il l'a fait tomber dans une sorte de torteur etc celui qui écoute de manière un peu distraite le récit il a l'impression que c'est une autre histoire alors qu'en réalité non on est en train de développer ce qui a été seulement annoncé de manière très générale dans le premier et il continue de la même manière on va dans le deuxième récit on va nous raconter de nouveau que Dieu a créé les animaux d'accord on va nous dire pourquoi et parce qu'on va vouloir expliquer qu'on l'a amené les animaux à l'Adam pour qu'ils et aussi pour nous préciser que les oiseaux dont il n'était pas très clair comment ils avaient été créés qu'ils ont été créés de la de la boue pour l'instant il y avait quelqu'un qui avait une question non alors revenons un peu là dessus parce que ça ok c'est relativement bien connu que le deuxième récit ne vient pas contredire le premier mais qu'il vient de déployer mais c'est intéressant que Rachid détaille tout ça parce que finalement il aurait pu il n'avait pas besoin de décrire tout ça ok Rachid comme tous les gens d'avant l'ère de l'imprimerie a fortiori de Word et des dictaphones et tout il est économe en mots on n'est pas là pour faire des tartines et des tartines il faut que chaque mot veuille dire quelque chose sinon c'est une perte de temps parce qu'il n'y a pas d'imprimerie ok il faut que les gens ils copient derrière donc Rachid aurait très bien pu dire voilà il aurait pu très bien énoncer voilà la règle de Rabbi Ishmael dès qu'il y a deux récits un général et un particulier le plus particulier et le développement du général ça arrête là on a compris donc il faut pourquoi est-ce qu'il insiste pourquoi est-ce qu'il insiste et il détaille c'est-à-dire que ce qu'il vient nous dire c'est que dans la première création on nous a parlé qu'il les a créés mâles et femelles et qu'il les a bénis et qu'il leur a enjoint de croître et de se multiplier et ce que Rachid nous dit c'est que pourquoi est-ce qu'il dit voilà et il l'a mis dans le jardin d'Éden et ensuite il l'a plongé dans la torpeur etc pour nous dire que ce qui reprend le premier récit c'est pas juste la fin du premier chapitre c'est-à-dire que ce sur quoi on s'est arrêté l'année dernière c'est effectivement le deuxième récit du moment où Dieu donne vie à l'homme où il lui insuffle un souffle de vie dans le nez etc et on aurait pu très bien penser qu'en réalité il n'y a que ce passage-là qui est la reprise de ce qui était dit au sixième jour dans le premier chapitre d'accord mâles et femelles il les créa et qu'il les a bénis etc non on vient nous dire ici ce qui en réalité aujourd'hui pour des gens qui ont un peu de culture biblique juive paraît une évidence mais qu'il n'est pas tant que ça c'est que tout ce qui va se passer dans ce chapitre avec le serpent et l'expulsion etc ça se passe avant Shabbat d'accord parce que finalement on aurait très bien pu avoir une autre lecture et je suis sûr que si vous demandez à des lecteurs chrétiens par exemple eux n'ont pas ce préjugé dans la tête c'est-à-dire que pour eux il y a eu la création de l'homme le sixième jour après il y a eu le septième jour et toute l'histoire avec les serpents ça se passe la deuxième semaine ça se passe peut-être très tard après ce qu'on vient nous dire ici c'est que tout ce qui va se passer dans le jardin d'Eden ça se passe le sixième jour et donc il va falloir que ce soit une des clés de notre lecture c'est que on a souvent tendance à opposer les deux récits qu'on a un premier récit qui est positif on va dire d'accord où il y a une création de l'homme féminin et masculin à égalité en réalité et que et qu'il y a une bénédiction et qu'il y a un ordre et que tout se passe bien histoire sans histoire justement et que ensuite on a un deuxième récit où ça part en rime la clé qui nous est donnée ici c'est attention on parle de la même chose d'accord et que les mots sont importants il y en a un c'est un clal c'est une règle c'est un principe et l'autre c'est un maasé c'est un fait on n'est pas sur le même plan il y en a un c'est une règle et l'autre c'est un fait et pourtant c'est on parle de la même chose donc il va falloir comprendre comment tout ça fonctionne qu'est-ce qu'on appelle une règle soit c'est quelque chose soit c'est une constatation qui n'est pas détaillée ou soit parce qu'une règle ça fait ça je réveille pas dire quelque chose qui peut tout à l'être mais où est-ce que parce que là on a plutôt l'impression que dans un cas il ne faut pas détailler on sait qui détaille on est dans le même registre on est en gros c'est nous on va rapprocher il n'y a pas une différence de nature il y aurait juste une différence de précision j'en sais rien oui mais justement ce qui est intéressant c'est qu'on ne nous dit pas parce que ces 32 midotes d'interprétation elles emploient le même vocabulaire technique que les 13 midotes c'est-à-dire que là on nous dit voilà qu'il y a un clal et ensuite il y a un ma'asé qui est le krat donc ça ressemble à un clal ou frat d'accord clal ou frat comment ça fonctionne c'est-à-dire par exemple si on nous prescrit de sacrifier des animaux et qu'ensuite on nous précise que les animaux qu'on va sacrifier c'est des ovins ou des bovins alors je comprends que je ne peux pas apporter en sacrifice des dents ou des gazelles par exemple mais donc là-bas on est les deux dans l'ordre de la règle la règle générale la règle particulière or ici on oppose le clal non pas au prat directement mais le clal à un ma'asé d'accord et donc il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par clal ici c'est pas clair clal ça veut dire collègue c'est un truc global c'est un truc général d'accord donc en quoi est-ce que la description de l'humanité dans le premier chapitre est de l'ordre du général auquel vient non pas s'opposer mais se se contraposer un ma'asé un fait qui vient être le détail de ce cas pour l'instant je pose les choses parce que de toute façon on est au début du chemin donc il va falloir qu'on qu'on garde ces clés d'interprétation tout au long du récit alors on continue toujours en gardant tout ça à l'esprit je ne sais pas est-ce que je peux voir l'heure je veux bien vous le dire parce que je n'ai pas l'heure sur zoom alors ensuite qu'est-ce qu'il nous dit Vaya Tzmach Vaya Tzmach là aussi Rashi très très lapidaire donc Dieu a fait pousser Lerinyan Haggan Hakatou Medhag parce que le verset dit Dieu a fait pousser depuis la terre tout arbre agréable à la vue et bon à la consommation ainsi que l'arbre de la vie dans le jardin et l'arbre de la connaissance bien et mal donc on aurait pu penser que la première partie du verset quand on dit Dieu fait pousser tous les arbres que ça parle de tous les arbres de la terre d'accord Rashi nous dit non 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 attention là quand on parle que Dieu fait pousser il n'y a pas que l'arbre les deux arbres de la vie et de la connaissance qui concernent le jardin mais tous les arbres dont on parle c'est uniquement les arbres du jardin pourquoi cette précision là en fait c'est lié au verset précédent d'accord et c'est lié à quelque chose qu'on a vu à la fin de l'année dernière qui est que juste avant ça on nous a dit un truc très bizarre parce que si vous vous rappelez dans les six jours de la création on a eu au troisième jour la création des plantes donc les plantes sont là depuis le troisième jour et ensuite au début du second récit de la création on nous a dit qu'il n'y avait pas encore de plantes parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir parce qu'il n'y avait pas encore d'être humain pour travailler la terre je vous renvoie à ce cours là parce que comme d'habitude c'était long et un peu compliqué et j'espère assez profond qu'il y avait toute une histoire que finalement la végétation et donc toute la ce qu'on appelle la nature au sens fort n'est pas n'est pas quelque chose de naturel justement mais quelque chose qui dépend de la relation entre l'homme et Dieu et d'un échange de flux entre l'homme et Dieu et donc c'est de ça c'est à ça que Rachid fait référence il nous dit attention effectivement ce qu'on vient de dire juste avant qu'avant la création de l'homme et avant que l'homme travaille la terre et prie etc il n'y a pas de pluie donc il n'y a pas de plantes ça reste vrai pour toute la nature qui est en dehors du jardin et donc il n'y a que à l'intérieur du jardin qu'il y a des plantes et des arbres etc et donc ça nous permet déjà de mieux comprendre pourquoi est-ce que Rachid précisait cette histoire de Mikédem parce que Mikédem on aurait tout à fait pu l'interpréter à l'inverse que ça voulait dire auparavant et si ça avait voulu dire auparavant alors il faut réfléchir à quelle chronologie ça aurait voulu dire que le jardin d'Éden a été créé avant l'homme c'est ça que Rachid vient expliquer Rachid et c'est très important vous allez voir pourquoi c'est important c'est très important pour Rachid parce que Rachid n'est pas obligé de commenter il n'y a pas un pistolet sur la tempe qui lui dit tu me dois un commentaire sur chaque mot il y a plein de choses que Rachid ne commente pas c'est pas son problème d'ailleurs on va le voir parce que les autres commentateurs vont faire des commentaires par exemple sur Vayika ça veut dire quoi quand il a planté et Rachid il ne commente pas ça donc si Rachid il commente c'est parce qu'il veut exclure une autre lecture et que c'est important d'exclure cette autre lecture or savoir si c'est le jardin qui a été planté avant ou après la création de l'homme a priori on me pose la question comme ça de buton blanc je ne suis pas sûr que ça change quelque chose mais si Rachid me dit non 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 attention le jardin n'est pas planté avant la création de l'homme ça veut dire que c'est important pourquoi le auparavant on est plus intrapé comme avant la création de l'homme parce que juste parce que le verset d'avant c'est la création de l'homme d'accord donc si on nous dit auparavant ça veut dire avant ce qu'on vient de raconter alors pourquoi c'est important pourquoi c'est important c'est que si donc on prend l'option Ramban que le jardin d'Eden c'est un monde spirituel un monde intermédiaire entre entre le monde de ce qu'on va appeler en philosophie médiévale des intellects séparés d'accord de l'intellection pure le monde des idées le monde des idées en dehors du temps en dehors de l'espace fait de règles mathématiques de règles logiques de vérité métaphysique sur Dieu et notre réalité si le Gan Eden comme ça c'est un monde spirituel pour dire rapidement la question se pose de sa fonction et c'est là que ça devient très important c'est finalement est-ce que l'homme existe pour le jardin d'Eden ou est-ce que le jardin d'Eden existe pour l'homme c'est-à-dire que l'ordre de la création est important l'ordre de la création est-ce que Dieu a créé toute une hiérarchie des mondes comme ça et puis à la fin il s'est dit j'ai une idée tiens je vais créer quelque chose qui s'appelle l'être humain et je vais lui donner la possibilité d'accéder à ces mondes-là que j'ai créés ou est-ce que c'est l'inverse est-ce que finalement ce qui est premier c'est l'idée de l'humain et que le jardin d'Eden il vient en conséquence de cette idée de l'humain et ça spirituellement ça change les choses c'est-à-dire est-ce que si on conçoit le Gan Eden comme une récompense comme une béatitude de l'âme après la mort est-ce que cette réalité-là elle existe indépendamment de l'homme ou est-ce que sans l'humanité finalement il n'y a pas de Gan Eden après on peut méditer sur ces questions-là sur ce que ça implique place de l'homme dans l'univers etc mais c'est ça que Rachid vient nous dire je pense Rachid vient nous dire voilà attention il faut bien concevoir que le Gan Eden la notion de de béatitude spirituelle si on prend cette hypothèse-là n'a pas de sens s'il n'y a pas d'être humain le Gan Eden c'est pas pour les anges aucun rapport il n'y a pas plus de Gan Eden pour les anges qui sont pourtant des intellects qu'il y a de Gan Eden pour le soleil et la lune ça ne veut rien dire le Gan Eden ça n'a de sens que par rapport à un truc très particulier qui s'appelle l'humanité or maintenant on va pouvoir se poser la question c'est quoi qui distingue l'être humain par rapport aux anges on va répondre allez réponse scolaire dites-moi c'est quoi la différence entre un ange un ange et un homme ok donc là d'un côté la mortalité mais là il n'en est pas forcément encore pression et on va dire le libre arbitre c'est évident or comme vous le dites et la mort et la question du libre arbitre c'est quelque chose qui va venir d'où c'est quelque chose qui va venir finalement quelque part de la faute qui va être commise dans le jardin d'Eden vous voyez tout le complexe qui se met en place c'est à dire quel sens ça a un jardin d'Eden qui est spécifique à l'humanité quand on parle d'un état de l'humanité qui ne connait pas encore la mort et qui ne connait pas encore le libre arbitre tel que nous on le connait c'est à dire la tentation du mal et donc finalement c'est ça peut-être que ça veut nous dire c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir le jardin d'Eden avant l'homme ça n'a pas de sens mais pour autant oui ça pourrait avoir un sens avant si c'était pour l'homme c'est un peu l'idée oui évidemment et ça pose la question de la temporalité dans le sens de la conséquence c'est à dire que ça existe avant oui tout à fait c'est à dire que nous on emploie ici un langage chronologique en réalité le problème il n'est pas clairement chronologique et d'ailleurs Rachid nous l'a annoncé dès le premier dès le premier commentaire sur Béréchit il nous a dit mettez-vous un truc dans la tête c'est que le récit de la création même s'il fait jour 1 deuxième n'est pas chronologique il le dit donc effectivement on n'est pas dans une chronologie temporelle mais il faut interpréter cette chronologie temporelle en fonction justement d'une hiérarchie logique alors c'est ça la question c'est ça la question ça n'a pas de sens qu'il y ait un jardin pour l'homme s'il n'y a pas de vent c'est ça la question c'est à dire en quoi est-ce donc on comprend bien que que le jardin n'a de sens que par rapport à la spécificité humaine mais avant la côte on ne comprend pas très bien quelle est la spécificité humaine ou alors on va nous dire c'est parce qu'il a un corps il a une âme dans un corps et que comme le dit Ramban le Gan Eden est un lieu spirituel c'est ça qui différencie mais encore il va falloir réfléchir à qu'est-ce que ça implique si ce n'est la mort en tout cas la spatialité d'une âme par rapport aux anges c'est une des questions qu'on a mais en tout cas on voit bien que ce qui se met en place ici c'est que Dieu va mettre en place des choses dans cette réalité qui s'appelle Gan Eden sans l'effort de l'homme et qui va le classer demain alors que s'il était en dehors du jardin d'Eden l'existence de la nature dépendrait de ses efforts c'est très particulier et il continue il dit comme ça l'arbre de vie il est Bethochagan il dit c'est-à-dire au milieu d'ailleurs c'est souvent traduit comme ça c'est pour regarder les différentes traductions publiques on dit que l'arbre de vie est au milieu du jardin oui c'est le centre c'est ce qui va donner sens à tout ça mais on va avoir un gros problème avec ça aussi Rachid le dit pas mais parce que il nous demande de faire l'effort c'est que plus loin quand Chava va parler avec le serpent on va parler de l'arbre interdit qui est Bethochagan donc on va parler et ça va être confirmé Ramban va le dire que Dieu lui-même quand il va confronter Adam et Chava à leur faute il va leur dire est-ce que vous avez mangé de l'arbre qui est Bethochagan donc tout à l'heure de vouloir dire que il n'y a pas que le Hex Haïm qui est au milieu du jardin le Hex Adarat il est aussi au milieu du jardin problème qu'on n'aurait pas si Bethoch ça voulait dire dans le jardin si les deux arbres sont dans le jardin il peut être n'importe dans le jardin si les deux sont au milieu du jardin on a un problème on a un problème spatial comment est-ce que les deux peuvent être au milieu et on a un problème symbolique ça veut dire quoi s'il y a deux sont au milieu ça pour l'instant on n'a pas la réponse mais Rachid voilà il lance des pistes comme ça ok quelle heure il est je propose qu'on finisse Rachid et ensuite la prochaine fois on verra on verra les autres commentateurs parce qu'ils sont un peu et maintenant on passe aux quatre fleuves quatre fleuves c'est pas évident donc Rachid ne commente pas le début sur ce fleuve qui sort de l'Éden pour abreuver le jardin donc on voit bien que l'Éden et le jardin c'est deux choses différentes et que de là donc à partir du jardin ils se divisent en quatre têtes qui ont des noms qui ont des noms Pichon Pichon dit Rachid c'est le Nil le grand fleuve égyptien et c'est parce que les eaux du Nil sont voilà sont abondantes et jaillissent comme dans une source et que elles font des crues elles abreuvent toute la terre alors Pichon ça vient d'une racine verbale qui veut dire Pachou Parachan dans Habakouk ça veut dire comme ça abreuvé avec des canons première interprétation Davaracher Pichon Cheumegadel Pashtan Pichon pardon Pichon c'est parce que au bord d'une île pousse du lin Chelemar Beye Sharia Etzel Mitzrahim O Bouchou Ode Pichitim d'accord et dans Isaïe quand on parle de l'Egypte on dit et seront convertes de honte ceux qui travaillent le lin c'est un peu c'est sympa je veux dire mais je vois pas trop exactement ce que ça veut dire Gihon le deuxième fleuve alors c'est un fleuve qui serpente on va dire c'est pas ce que je comprends et donc il a de grands comment on appelle de grands méandres et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Gihon parce qu'il serpente Hidekel Hidekel donc c'est un troisième fleuve qui s'appelle comme ça qu'il faut le décomposer en deux mots Hidekel et donc parce que ces eaux sont hadines sont aiguisées et les calines sont légères c'est apparemment un fleuve d'une qualité particulière et Frat donc c'est le contradit par le Frat parce que ces eaux sont fructueuses et fertiles et elles contribuent à la santé de l'homme et il nous donne une dernière précision que les fleuves ici sont situées par rapport à certains pays or deux des trois pays c'est Kouch et Achor or Kouch et Achor sont en réalité des noms propres de personnes à la base on va le voir dans la suite du récit d'a Torah Kouch c'est un descendant de Ham et Achor c'est un descendant de Shem donc c'est vrai que ensuite Achor ça va désigner la région de la Syrie et Kouch ça va désigner la région de la Piscine de la Nubie de l'Ethiopie en gros mais on a un petit problème c'est à dire que à la base d'après le récit biblique ce sont les personnages qui ont donné leur nom au peuple qui ont donné leur nom au territoire or ces gens-là par définition n'existent pas encore c'est pour ça que Rachid dit Kouch et Achor n'existaient pas en tant que tel pas encore et donc le texte biblique écrit ça par anticipation de l'avenir alors ce point-là je trouve est intéressant on peut le prendre comme ça ça paraît assez évident que au Pchat la Torah s'adresse à des lecteurs qui vivent bien après cette époque-là à une époque où Kouch et Achor c'est des territoires bien définis et que donc elle utilise les noms qui sont courants à l'époque comme si moi aujourd'hui je veux parler de géographie je vais parler de la France même pour désigner un territoire qui date peut-être d'avant la conquête de France ce sera une impropriété si je suis dans un travail historien strict mais si je veux me faire comprendre d'un lecteur lambda d'accord je vais parler du territoire français même si en réalité je parle de la conquête de la boule ce n'est pas bien grave surtout si je parle de religions qui ne sont pas forcément très connues oui première chose ça a la science que c'est sur terre mais on va voir que ça pose des problèmes et deuxième chose ça peut être une clé aussi c'est à dire c'est à dire que Rachid nous dit ça ici mais il faut garder ça comme grille de lecture c'est que parfois la Torah va utiliser des désignations qui sont par anticipation et que la Torah fonctionne comme ça parce que je dis bon aujourd'hui si je veux parler de la Gaule romaine je peux dire la France en réalité les historiens vont taper sur les doigts d'accord et en plus les indications qui sont données ici comme on le verra dans les autres commentaires c'est pas clair du tout cette histoire parce que si je comprends bien on a donc Pichon c'est le Nil le Nil c'est c'est en Afrique c'est un fleuve qui a sa source vers la Tanzanie Kenya voire un peu plus large c'est très très long c'est en dessous de l'équateur et donc ça remonte du sud vers le nord la source est très au sud ensuite Gihon je sais pas ce que c'est d'après ce que me dit Rachid encore j'ai une description d'un fleuve avec des méandres mais je sais pas ce que c'est ce que je sais c'est que ça fait le tour de la terre de Kouch et a priori Kouch c'est donc pareil la région de l'Afrique de l'Est donc peut-être que c'est par exemple si c'est des grands fleuves peut-être qu'on parle du Nil blanc et du Nil bleu vous savez que avant que ça devienne le Nil en Égypte comme on dit c'est deux grands fleuves déjà qu'on appelle le Nil blanc et le Nil bleu qui se rejoignent mais qui ont deux sources différentes et ensuite on a un troisième fleuve qui s'appelle Ridekel qui part vers l'Est de la Syrie donc a priori c'est un fleuve qui part de l'Ouest pour aller vers l'Est dans la région du Moyen-Orient et le quatrième c'est l'Euphrate et l'Euphrate c'est pareil c'est un fleuve qui va d'Ouest en Est dans la région du Moyen-Orient et d'ailleurs c'est ce qui fait dire au commentateur comme on va le voir après que Frate c'est l'Euphrate que tout le monde connait et que Ridekel c'est le frère jumeau de l'Euphrate c'est le tigre et qu'en réalité on a non pas 4 fleuves mais 2 coupes ou 2 fleuves on aurait ni le blanc ni le bleu mais donc en Afrique avec une source en dessous de l'Équateur et de l'autre côté le tigre et le frate qui seraient complètement de l'autre côté et qui prendraient leur source dans les montagnes d'Anatolie pour déboucher dans le golfe Persique donc si on suit le texte biblique il faut pourtant que ces 4 fleuves prennent leur source à un certain endroit et se séparent ensuite or là c'est l'inverse on a 4 fleuves qui vont se rejoindre pour n'en faire que 2 et avec 2 fleuves qui ont leur source au sud de l'Afrique et 2 autres qui ont leur source en Anatolie comment ça fonctionne il est où le jardin d'Éden dans cette histoire-là ça c'est la question qu'on a c'est-à-dire si on essaye de coller une géographie physique on a un problème et donc règle qu'il faut avoir générale pour toute la lecture de la Torah c'est que parfois la Torah fait intervenir des réalités géographiques etc qui au moins au niveau du nom n'existent pas encore à l'époque où le récit est situé si la Torah avait écrit comme un historien elle n'aurait pas dû utiliser les mots de couche et à chaud elle aurait dû utiliser je ne sais pas des descriptions purement physiques etc mais pas des noms comme ça de la même manière qu'aujourd'hui si j'écris un livre sur la guerre des Gaules et que je parle de la France on va dire mais c'est complètement anachronique donc si la Torah fait ça c'est que elle fonctionne sur plusieurs registres temporels en même temps peut-être que ce sera une des clés ça ne règle pas la question de la source ça complique le problème ça complique le problème ok bon écoutez je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir parce que c'est on a vieille chose et donc je vous ai fait le texte si vous avez l'occasion de regarder Ibn Ezra et Ramban vous verrez que c'est sympathique d'autant que je vous ai fait les photocopies dans les éditions du Mossad Arafuk qui sont très bien faites c'est officiellement pas des éditions commentées avec avec un auteur du commentaire mais en réalité il y a plein de petites notes en bas qui sont très très bien faites dans les deux éditions donc donc ça vaut le coup donc merci à Lior c'est ça et David Zaku et donc merci à tous ceux qui nous suivent sur internet merci on sera là la semaine prochaine en présentiel dans cette époque voilà on sera là la semaine prochaine ça marche avec plaisir allez et bien donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine merci merci